bonjour à tous salam alaykoum on se retrouve pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui on va faire le pain perdu au caramel beurre salé on va faire le caramel beurre salé nous même un bon pain perdu pour ça je vais utiliser une grosse grosse tranche de pain mais vous pouvez utiliser le pain de la veille etc donc pour cette recette on aura besoin en tout cas pour le caramel beurre salé qu'on va faire nous même on aura besoin de 150 g de sucre et on va à la moitié pour le beurre salé si vous n'avez pas de beurre salé vous utilisez 75 g de beurre et vous rajoutez une pincée de sel et on aura besoin de entre 20 et 25 centilitres de crème liquide on va commencer directement par préparer notre beurre salé afin qu'il puisse refroidir pour le dressage de nos pains perdus on va prendre le sucre complètement on va le mettre dans notre poêle ou notre marmite et ce qu'on va faire c'est qu'on va faire un feu doux moyen c'est à dire ni trop ni pas assez on va surveiller le caramel dans un premier temps on met notre sucre on met sur la poêle et on touche plus on laisse un minimum fondre et après seulement on va venir remuer on se revoit directement pour cette deuxième étape pendant le temps que le sucre commence à fondre ce qu'on va faire c'est qu'on va déjà battre nos oeufs alors j'ai mis deux oeufs je vais sucrer un tout petit peu et je vais surtout mettre un sachet de sucre vanille ça va lui donner un peu d'arôme on va venir mélanger pourquoi je le fais maintenant et pas plus tard parce que plus longtemps il va rester comme ça plus il va s'imbiber il va boire le l'arôme de la vanille et c'est j'ai pas encore sucré vous avez remarqué j'ai pas encore sucré donc là je vais mélanger et je vais juste mettre mon mon sachet de vanille dès que c'est approximativement mélangé on réserve au frigo et c'est au dernier moment qu'on va mettre le sucre et qu'on va le sortir du frigo pour mettre nos pains dedans avant de le passer à la poêle donc voilà vous voyez ça commence à fondre ce qu'on va faire à partir de cette étape là c'est qu'on va faire que mélanger on va ramener tout ce qui est fondu sur ce qui n'est pas fondu et ça va le permettre ça va permettre d'aider à la fin d'aider le sucre qui n'est pas encore qui n'a pas encore fondu à fondre donc ça va aller très vite à partir de ce moment là on n'oublie aucun coin c'est important c'est pour ça bon ça m'a pris au moins sept minutes avant que le sucre commence commence à fondre mais on est obligé pour avoir un bon caramel de laisser à feu doux voire moyen mais pas trop fort parce que sinon il va cramer s'il crame vous allez avoir un goût qui n'est pas intéressant en tout cas le goût du caramel beurre salé doux vous l'aurez pas donc là c'est très très important la patience je peux revenir tu vois en le laissant comme ça vous voyez regardez on va venir casser vraiment tous les morceaux parce que l'idée c'est vraiment d'avoir aucun grumeau dans notre caramel beurre salé et toujours continuer à mélanger pour éviter que ça ne crame voilà une fois qu'on commence à arriver à cette étape là donc on voit bien que notre caramel est là voilà là on a un beau 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 caramel on fait fondre vraiment les derniers trucs parce que si on rajoute le reste des éléments ça risque de laisser des grumeaux donc ici on va venir vraiment casser tous les morceaux faire en sorte qu'il n'y a aucun grumeau dans notre caramel à l'odeur voilà maintenant venez on va rajouter le beurre salé n'oubliez pas si vous n'avez pas de sel et de beurre salé vous rajoutez regardez la fusion regardez oui on rajoute la moitié on mélange bien et on mélange bien on récupère tout 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 on récupère tout ce qu'il y a à récupérer voilà on rajoute le reste donc si vous n'avez pas de beurre salé vous pouvez juste utiliser du beurre et rajouter une pincée de sel n'abusez pas sur le sel une petite pincée c'est bien voilà on mélange on mélange on mélange c'est ce qui va donner le côté un peu onctueux oui déjà mais et maintenant on va venir lier le tout 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 avec la crème si vous voulez avoir un bon caramel beurre salé à partir de cette étape là on retire c'est fini pour la cuisson donc ici on continue à mélanger or du feu et on va venir rajouter il y en a qui préfèrent chauffer leur crème liquide avant de la mettre pour éviter le choc des températures mais pour moi c'est inutile moi je la fait depuis des années comme ça je vais juste et il n'y a jamais eu de problème je vais juste ici rajouter au fur et à mesure voilà je vais venir faire un coulis constant et je vais venir mélanger avec un coulis constant genre comme ça vous voyez un peu comment ça devient tu vois bien janie comment ça devient ouais ok et on va garder un coulis constant et on va venir le mélanger pour essayer d'éviter un peu ce choc des températures tu vois le choc thermique voilà là on commence à avoir la texture qu'on veut dans notre caramel beurre salé voilà là je vais mettre que 20 centilitres parce que au lieu de 25 je vais mettre que 20 centilitres parce que je vois que la texture est bonne on vient on récupère les côtés on gratte bien c'est important on laisse rien sinon vous allez avoir des grumeaux il faudra le passer au chinois éventuellement ou bien ben faire avec quoi et puis quand ça va refroidir ça va durcer un petit peu c'est pas fou fou voilà moi ma petite technique une fois que j'ai bien mélangé je remets sur le feu toujours température moyenne doux et je vais venir la finaliser ici en mélangeant et en m'arrêtant m'arrêtant pas de mélanger jusqu'à quand je vais avoir que du liquide tout va être liquide et à ce moment là je sais que je vais pouvoir la réserver pour qu'elle refroidisse parce que pour le moment je sais pas si vous voyez tu peux venir janie elle est très très liquide hein on est d'accord donc voyez les petits grumeaux là que j'ai là que j'ai récupéré en grattant les côtés ben cela je vais les faire pondre dernièrement maintenant là tout de suite et après voyez elle est liquide seulement quand elle va refroidir plus elle va refroidir plus elle va givrer et plus elle va s'épaissir donc ça c'est normal sa texture actuelle c'est normal donc voilà je la remets mais qu'est-ce qu'elle est bonne les amis vous me direz en commentaire pour ceux qui l'ont refait revenez sur la vidéo et dites moi le goût que vous avez eu est-ce que comment vous la trouvez j'ai j'en ai goûté des caramels beurre salé dans ma vie et la vérité pour moi en toute humilité pour moi ça difficile de faire un meilleur car un car un meilleur caramel beurre salé que celui-là en termes de goût et de texture mais faites le et à vous de me dire donc 150 grammes de sucre 75 grammes 75 grammes de beurre salé et après on rajoute 20 centilitres de crème et on continue à touiller 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 laissez le refroidir goûtez le et après venez en commentaire sous cette vidéo et dites moi comment vous avez trouvé le caramel beurre salé voilà regardez ça commence à bouillir ça boue un peu vous voyez c'est le sucre et là on va profiter pour vraiment casser une fois que ça boue ça y est c'est fini on retire on mélange vraiment pour vraiment qu'il n'y ait plus aucun grumeau et pour vous donner un meilleur visuel je vais pas le mettre dans mon biberon parce que c'est ce que je fais d'habitude dans le biberon je vais le mettre directement ici je vais laisser refroidir ici pour que vous voyez la texture que vous voyez la couleur et après on va passer à nos pains perdus voilà là pour moi c'est terminé le caramel il est bien lié tout est magnifique on va venir ici hop là et je vais venir le verser pour que vous voyez sa texture et sa couleur regardez moi ça maintenant que ça c'est fait on va laisser refroidir ici à la vue de tout le monde on va prendre nos pains on va préparer une poêle et on va aller faire nos pains perdus bon les amis j'ai récupéré mes oeufs mais en attendant janie il a goûté le caramel beurre salé ouais et il m'a dit je dirais je rigolais pas quand je te dis ça est difficile de faire mieux que ça je rigolais pas je crois que je suis un bluffeur ou quoi mais c'est vrai il est vraiment incroyable là il a encore un peu liquide mais on a goûté on dirait un sneakers tu vois mais bon voilà on continue c'était juste une petite aparté on prend on met deux bonnes cuillères allez moi je vais en mettre trois parce que c'est des petits trois cuillères de sucre on continue à touiller écoutez bien ce que je vais vous dire parce que beaucoup de gens ils vont dire mais il veut apprendre à faire du pain perdu ouais mon frère je vais t'apprendre à faire du pain perdu ouais je vais apprendre à faire du pain perdu dans un premier temps surtout quand on utilise des gros morceaux comme cela on met dedans et on laisse ça c'est la première des techniques la deuxième des techniques c'est qu'on va venir mettre du beurre sur notre poêle il faut les laisser il faut que le que le l'oeuf monte un maximum vers le milieu surtout quand vous utilisez des gros morceaux comme cela pour pouvoir un dressage avoir un dressage un peu gastronomique un peu restaurant etc vous pouvez pas aller sur des fines tartines ou des filles fait un morceau de pain très fin donc vous allez devoir utiliser des gros morceaux on le laisse dedans deuxièmement il faut avoir de la patience les amis ça c'est feu doux on met du beurre et on part à feu doux pas feu moyen pas feu vif feu doux il faut que la vapeur imprègne le pain pour que l'intérieur l'oeuf qui est à l'intérieur puisse cuire d'accord allez je mets le beurre et on se retrouve tout de suite voilà moi j'ai une taque électrique elle va jusque neuf comme vous voyez ici je l'ai mis sur quatre doucement tranquille laissez vos pains perdus cuire laissez les s'imprégner de la fumée de la vapeur qui va rentrer à l'intérieur et regardez les oeufs sont toujours le pain est toujours sur le fin voilà on va venir maintenant on va bien le laisser pareil regardez moi ça va bien laisser rentrer et pareil ici et après seulement quand on va les retirer on va pas faire les côtés on va venir prendre et on va bien que ça rentre à l'intérieur voilà regardez j'ai mis deux oeufs il reste quasi plus rien voilà regardez jusqu'où ça rentrait jusque là et on va venir et on va le déposer on va venir le déposer ici et on va le laisser cuire à son aise on va pas le cramer on va le laisser cuire à son aise regardez les amis ça doit faire cinq minutes que je les ai mis regardez comment ils sont ils sont seulement comme ça depuis cinq minutes donc maintenant on va les retourner on va venir chercher le beurre ici on va faire pareil regardez moi ça et ils sont parfaits ils sont pas cramés et la plupart des gens qui font le pain perdu par contre c'est chaud jusque là jusque la moitié donc ça veut dire que la vapeur a bien imprugné notre pain voilà et on va les laisser encore quatre cinq minutes comme ça et on va les sortir et on va pouvoir les dresser directement on se retrouve tout de suite pour le dressage instant promo juste avant le dressage des pains perdus n'oubliez pas de vous abonner à tous mes réseaux sociaux qui s'affichent ici je le répète je fais que ça de répéter mais il y aura des concepts sur chaque réseau social différent donc tu trouveras des recettes sur tik tok que tu verras jamais sur instagram etc etc et surtout 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 abonnez vous à cette chaîne youtube et suivez les vidéos parce que les plus gros concepts seront sur cette chaîne youtube allez on se retrouve tout de suite pour le dressage voilà les amis on va aller chercher nos pains perdus regardez moi ça regardez moi ça on va passer au dressage directement on va ramener ici on va prendre notre coulis de framboises voilà on va le poser au dessus pas tenir on va trouver on va trouver on va prendre notre caramel beurre maison salé beurre maison regardez déjà il est devenu beaucoup plus onctueux mais normalement il faut laisser refroidir beaucoup beaucoup plus on va venir juste le déposer ici au dessus ici aussi on va finir avec un coulis de chocolat la famille la recette est terminée c'était très simple en apparence mais faites très attention au cuisson merci à tous d'avoir suivi cette recette et n'oubliez pas mais avant que je vous laisse je vais quand même laisser janie vous montrer quelques plans du caramel beurre salé avec son pain perdu on se retrouve tout à l'heure et je vous dis directement au revoir c'est parti drum merci 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 là merci